Bonjour à tous, aujourd'hui, un jour un patrimoine vous emmène au Morne Rouge, à la découverte d'un lieu de culte, l'église Notre-Dame de la Délivrande. Alors, cette église vaut vraiment le coup d'être connue, non seulement parce qu'elle est belle, mais aussi parce qu'elle a une véritable histoire. Rejoignons le père Joseph Novak qui nous en parle. Père Joseph, bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de nous expliquer pourquoi ce lieu est si important pour l'histoire de la Martinique et de l'église catholique. Ce lieu, c'est le lieu où le premier évêque de la Martinique est arrivé. Alors, on peut parler d'un début de diocèse, d'un début de tout ce qui est spirituel vraiment dans les structures. Ce lieu aussi qui nous rappelle le vœu que Monseigneur Père a accompli, et toute la dévotion mariale, justement, pour les chrétiens catholiques, c'est le lieu du pèlerinage. C'est un sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le lieu d'une dévotion très particulière. Cette fois-ci, c'est la dévotion mariale, parce que c'est la sanctuaire Notre-Dame de la Délivrande. Alors, imaginez tous les pèlerins qui arrivent de toutes les parties de la Martinique, tous les coins, pour prier. Oui, dans la dimension spirituelle, c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Alors, vous allez nous raconter comment une petite chapelle en bois est devenue l'église Notre-Dame de la Délivrande. On s'en approche ? Je vous en prie. Pourquoi c'est ce lieu qui a été choisi pour la bâtir ? Ce lieu qui a été choisi, c'était très simple. Monseigneur le Harpère, après son arrivée à Saint-Pierre, il était obligé de se cacher, s'abriter à cause de l'épidémie des fièvres gens qui étaient à Saint-Pierre. Et comme le quartier de Mournouches, c'était le quartier boisé, bien arrêt, où les gens venaient pour se soigner, voilà, il s'est retrouvé ici par occasion. Et je pense qu'il a bien discerné, prié, parce qu'avec toute la joie, il a annoncé que c'est cette petite chapelle qu'il a trouvée ici, qu'il institue le pèlerinage diocésain et le sanctuaire Notre-Dame de la Délivrande. Alors, c'est lui qui a choisi le lieu. Alors, pourquoi Notre-Dame de la Délivrande ? Il a passé toute sa vie, 30 ans de son sacerdoce, au pied de Notre-Dame de la Délivrande, à Douvres, en Normandie. Alors, on comprend qu'il avait très grande dévotion. Et comme il a été ordonné l'évêque, le premier évêque de la Martinique, il a monté sur la frégate La Fortune le 14 mars 1851. La plupart de Normandie, le 14 mars 1851. Voilà. Et un jour après, il y a une grande tempête qui s'est déclenchée, la mère. Il a fait le vœu. Il a fait le vœu à Notre-Dame de la Délivrande que si elle va lui permettre de venir dans son diocèse, saint et sauf, en tout son cortège, la première chose qu'il le fera, il va ériger le sanctuaire Notre-Dame de la Délivrande dans son diocèse. Et il est bien arrivé un mois après, au mois d'avril, à Saint-Pierre, et il cherchait l'emplacement où il pouvait réaliser ce vœu. Et voilà, il l'a trouvé en Mournouche. Alors, on parle de Notre-Dame de la Délivrande. Est-ce qu'on va la voir ? S'il vous plaît. Alors, Notre-Dame de la Délivrande, la voici. Alors, l'église date de 1851 et Notre-Dame de la Délivrande n'arrive qu'en 1853 pour la plus grande joie des croyants, des pèlerins. Ah oui, très, très, très bientôt. Elle est venue de la Normandie, elle est faite en marbre blanc et c'est toujours le même statut. Elle n'était pas changée, elle n'était jamais touchée, même dans les catastrophes naturelles. Alors, je pense que ça vaut la peine de nous rappeler pourquoi nous avons cette statue, le sanctuaire. Vous savez que dans l'église catholique, une statue, une image, et c'est comme une photo, comme une photo, c'est une comparaison, ça veut dire représente, nous rappelle une personne que nous aimons. Alors, vous pouvez maintenant comprendre pourquoi pour les pèlerins, c'est très important d'avoir une statue de Notre-Dame au sanctuaire, surtout si on parle de pèlerinage. Et justement, l'église n'était même pas encore terminée comme la statue arrivait. L'église était terminée après 1854, elle est arrivée déjà en 1853 et tout de suite, les pèlerins sont venus pour la vénérer, parce que c'est la vénération, si nous prions. Ce qui est aussi très intéressant, on peut même dire miraculeux, que tout le temps, la statue n'était jamais touchée, même si l'église était détruite. Justement, on en parle. Alors, il y a eu deux catastrophes ici. On commence par le cyclone de 1891. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la première église, celle qui est en bois, était détruite. C'était 1891, justement. Et comme vous voyez les anciennes photos, c'est un miracle. Vous voyez l'église rasée, n'est-ce que les colons, l'hôtel, le netto-hôtel en marbre qui reste et la statue de Notre-Dame de la délivrance pas touchée. Tout est dévasté. Tout est dévasté, sauf la statue de Notre-Dame. Et la statue qui reste sur son pied d'estal. Voilà. Et encore, l'éruption des montagnes pêlées, c'est encore plus. En 1902. Oui, si vous voyez les anciennes photos aux morts rouges, pratiquement rasées, brûlées, ce n'est que l'église au milieu qui reste et la statue de Notre-Dame de la délivrance pas touchée. Pas touchée. Ah oui, je pense qu'on peut considérer ça comme un miracle. Et les personnes qui se sont réfugiées finalement dans l'église ont eu la vie sauve. Oui, la tradition porte que Père Marie, le curé, qui invitait tout le monde se cachait à l'église, la tradition porte qu'il n'y avait pas de victimes de ceux qui se sont rendues avec confiance sous patronage de Notre-Dame de la délivrante. Et voilà, nous avons pu découvrir l'histoire de l'église Notre-Dame de la délivrante qui reste depuis 1851 un lieu de pèlerinage. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Un jour en patrimoine.